Si vous n'arrivez pas à identifier le problème pour lequel votre algue est arrivée, le problème reviendra toujours. On synthétise un peu les trois principaux problèmes, les paramètres, l'éclairage et bien évidemment un problème bactérien. Bonjour, bienvenue sur Acobota. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qu'on a déjà abordé dans une précédente vidéo qui sont les algues. Je vous invite à aller la voir si vous êtes un peu perdu pour savoir comment identifier le type d'algues que vous avez. Mais aujourd'hui on va parler spécifiquement des algues vertes. On va aborder les trois principaux sujets, c'est-à-dire un, reconnaître une algue verte, deuxièmement la prévention et troisièmement comment les traiter. Comment est-ce qu'on les reconnaît ? C'est assez simple. Si l'eau de votre aquarium est verte, c'est que vous êtes en présence d'une algue verte. Elle peut se présenter aussi sous différentes formes, une forme un peu filandreuse comme ça, on appelle ça une algue verte filamenteuse ou alors elle peut venir en forme de tâche sur votre décor, sur votre gravier, mais elle est vraiment verte, bien caractérisée. D'un point de vue général, les algues, ce n'est pas un ennemi. On en a dans tous les aquariums, même les mieux rodés. Le tout, c'est de savoir les maîtriser. Donc un aquarium sans algues, je le répète encore une fois, ça n'existe pas, il y en aura toujours. Même si vous ne les voyez pas ou si c'est quelques tâches, c'est normal. Ça fait partie d'un écosystème et vous n'arriverez pas à les éradiquer à 100%. Ce n'est pas faisable. Par contre, on est capable effectivement de prévenir les problèmes par différents moyens. La première chose, c'est ne pas trop nourrir. On a souvent tendance à trop nourrir nos poissons. N'oubliez pas que vos poissons doivent pouvoir manger la quantité de nourriture en maximum une minute. Il vaut mieux les nourrir deux fois si vous avez vraiment peur qu'ils n'ayent pas assez à manger. Mais si votre aquarium est plutôt bien fait, c'est-à-dire avec des plantes et qu'il est plutôt bien rodé, vous inquiétez pas, même s'il ne trouve pas la nourriture qu'il adore, il trouvera toujours des végétaux à manger ou des restes dans l'aquarium. Donc ça, il ne faut pas s'en inquiéter. Si vous partez deux jours sans nourrir vos poissons, si votre aquarium est bien fait, il n'y aura aucun problème. Vos poissons trouveront de la nourriture dans votre bac. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le contrôle de vos paramètres. N'oubliez pas que si votre aquarium est jeune, il sera voué avoir pas mal de modifications. On pourrait comparer un aquarium comme une femme enceinte, c'est-à-dire avec tout un flux d'hormones qui bouge et qui est en perpétuelle évolution, ou même un enfant. C'est la même chose. Quand un aquarium est jeune, pendant les trois à six mois, le temps que le cycle de l'azote se fasse, se règle comme il faut, qu'il y ait un bon rondage, ça va bouger. Donc, il faudra peut-être contrôler un peu plus. Si vous êtes débutant, prenez une petite valise de test. C'est souvent le meilleur système pour jauger. Si vous avez déjà de la bouteille, très clairement, vous n'avez pas besoin de ça, vous allez le voir à l'œil nu. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on débute, cette vidéo est principalement prévue pour les débutants. Ayez ces tests, en tout cas les principaux nitrites, nitrates, phosphates. C'est les trois tests où, j'ai envie de dire, vous pourriez avoir besoin pour identifier un problème. Après, effectivement, vous pouvez très bien prendre tout ce qui va être pH, GH et compagnie. Ça, effectivement, je vous le conseille et de voir si vous êtes dans les valeurs, effectivement, pour éviter les problèmes. Le troisième point le plus important, et celui-là, c'est tout au long de la vie de votre aquarium, ça reste effectivement la maintenance et le nettoyage de votre aquarium. Si vous ne nettoyez pas votre aquarium ou que vous ne faites pas une maintenance approfondie de votre aquarium, les problèmes arriveront automatiquement. Vous aurez des déchets. Vos déchets vont créer des nitrates, des phosphates et ainsi de suite. Et c'est le cercle vicieux. Il faudra mettre la main dans l'aquarium, bien le nettoyer. Ça reste inévitable. Le quatrième point, tout ce qui va être éléments de filtration et éléments techniques. Si vous avez une filtration qui est sous-évaluée par rapport à votre population, ça n'ira pas non plus. Si vous mettez 40 guppies dans un aquarium de 60 litres et un filtre de 40 litres heure, un, au niveau des poissons, il y en a trop, ça n'ira pas. C'est comme si on vous mettait à 50 dans un appartement de 30 mètres carrés. Et à un moment, humainement parlant, ce n'est pas agréable. Et en même temps, en termes de gestion des déchets, votre poubelle, elle est pleine en 5 minutes. C'est la même chose, votre filtration ne pourra pas aller. Donc, veillez à avoir une filtration qui fasse au strict minimum 3 à 5 fois le volume en fonction du type de population. Si vous avez des gros pollueurs, ainsi de suite, exemple des poissons rouges, n'hésitez pas à monter jusqu'à 5 fois le volume. Certains vont même juste dire jusqu'à 10. Moi, je trouve que c'est un peu trop. Mais vous pouvez même monter jusqu'à 10 fois le volume pour certains types de poissons qui sont des gros pollueurs. Après, à voir en fonction de la situation. Mais minimum 3 à 4 fois le volume pour être vraiment sûr que ça matche bien et ne pas surpeupler votre aquarium. Voilà, ça, c'est un peu les points de prévention de base, j'ai envie de dire. Si on veut être tati, on rajoute encore un petit point. Ça va être l'éclairage. Un bon éclairage. Évitez tout ce qui est les éclairages bleus, verts, tout ce qui est un peu frivole. Ça n'a pas sa place dans un aquarium. Ça va attirer certains types d'algues. Même chose, si vous mettez un éclairage rouge, un éclairage vert. C'est joli. Ça, c'est une histoire de goût. Mais ce n'est pas un sapin de Noël. N'oubliez pas que tout ce que vous allez faire dans votre aquarium, qui est un écosystème, va l'influencer. Si vous mettez de l'éclairage vert, vous allez avoir un certain type d'algues, un éclairage bleu et ainsi de suite. Donc, évitez ce genre de choses. Restez sur des couleurs naturelles. Ça vous évitera bien des soucis. Maintenant, on va parler un peu de la phase traitement. Si vous regardez cette vidéo, c'est que très probablement, vous êtes dans cette phase-là. Donc, quand on règle un problème d'algues, on règle d'abord la cause. En même temps, on règle les dégâts qui auraient déjà été faits. Ça ne sert à rien d'enlever toutes les algues et de se dire, c'est bon, maintenant, le problème est réglé. Si la cause de base est toujours là, vous aurez toujours votre problème. Il reviendra automatiquement. Et vous pourrez toujours arracher vos algues et ainsi de suite, ou frotter, ou voilà, ou mettre des produits. Si vous n'arrivez pas à identifier le problème pour lequel votre algue est arrivée, le problème reviendra toujours. Et c'est là, souvent, où nos clients ont tendance à se décourager. C'est qu'ils veulent traiter le problème, mais ne veulent pas, entre guillemets, trouver la cause du problème. Donc, faites attention à ça. D'abord, on identifie le problème. Premièrement, testez vos paramètres et voyez ce qui ne va pas. Si vos nitrates, vos phosphates ne sont pas bons, la première chose, faites un changement d'eau. Et voyez comment ça se passe. Est-ce que vos paramètres s'améliorent ou pas ? Si ça s'améliore bien, dites-vous que dans une semaine ou deux, avec un bon nettoyage, ce sera largement suffisant. Pas besoin de mettre des produits, pas besoin de mettre des résines. Ce sera juste de faire une maintenance un peu plus assidue. Si par contre, vous remarquez qu'effectivement, vous n'arrivez pas à régler vos problèmes de nitrates et de phosphates, soit parce que la qualité d'eau que vous avez à la maison n'est pas bonne, à ce moment-là, va falloir passer sur de l'eau osmosée. Soit vous l'achetez chez votre marchand, soit vous l'achetez un osmoseur. C'est un peu à vous voir en fonction de la situation. Je vous renvoie vers la vidéo, vers les osmoseurs, si vous ne savez pas trop quoi choisir et ni quoi faire. Alors ne faites pas un changement à 100%, je rappelle quand même, c'est 25-30% et on fait ça sur plusieurs semaines. Si encore après ça, vous n'arrivez pas encore à régler ce problème-là de manière naturelle, à ce moment-là, il faudra passer sur des résines et compagnie. Ce type de résine-là se met dans le filtre. Si vous avez un filtre externe, vous prenez la chaussette, vous remplacez par exemple votre charbon actif, puis vous la mettez à la place. Si par contre, effectivement, c'est un filtre interne, il faudra voir si vous avez la possibilité de le mettre dedans. Si ce n'est pas le cas, peut-être mettre la chaussette dans l'aquarium à côté du filtre pour absorber les nitrates ou les phosphates. C'est une manière de faire, c'est un peu artisanal, mais il y a toujours moyen de trouver des solutions à ce type de problème si votre filtre ne le permet pas. Si c'est un problème de phosphate, on ira sur le Fossex Ultra par exemple. Et si c'est un problème généralisé, mais plutôt doux, donc je pense plutôt à un jeune aquarium, on ira par exemple sur le Clearmec qui est un mélange, du Nitratex et du Fossex par exemple. Voilà, ça c'est pour les jeunes aquariums, ça peut bien fonctionner, ça peut bien matcher. C'est quand on le met au début. Une fois que vous avez identifié votre problème, si c'était un problème de paramètre, voilà, vous avez ceci. Si par contre, c'est un problème bactérien, c'est-à-dire que votre filtration est sous-évaluée ou alors qu'elle n'est pas encore assez enchérie, je pense à un jeune aquarium, soit de vous rajouter des bactéries, par exemple le Bactéria ou le Nutrobac en fonction de la genèse de votre Bac. Je vous invite à regarder si le Bac est jeune, le Bactéria. Si votre Bac a déjà un certain âge ou ça peut arriver qu'un Bac se crache, entre guillemets, appartient à ça parce que les bactéries sont trop vieilles, on va dire ça comme ça, vous avez le Nutrobac, par exemple, qui pourrait vous aider à redonner un petit coup de peps. On va comparer ça un peu à des vitamines. Ça, c'est au niveau bactérien. Il va de soi que quand vous allez traiter votre aquarium avec des bactéries, vous allez avoir peut-être un petit boost au niveau de votre cycle de l'azote. Donc à ce moment-là, vous vérifiez bien vos nitrites, nitrates, phosphates. On en revient toujours aux mêmes choses. Donc voilà, soit on a un problème d'eau, soit on a un problème bactérien ou alors on peut avoir un problème de sous-dimension du filtre, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de masse filtrante comme des nouilles et ainsi de suite pour les bactéries. Donc ça peut effectivement poser un petit problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de bactéries dans notre aquarium. Si vous n'avez pas un sol, si vous avez un sol un peu trop faible, les bactéries ne savent pas se fixer et donc ça va créer des soucis en cascade aussi. Voilà pour les petites informations. On synthétise un peu les trois principaux problèmes, les paramètres, l'éclairage et bien évidemment un problème bactérien. Si c'est un éclairage qui est dimable, donc vous savez gérer les couleurs, à ce moment-là peut-être voir pour régler l'RGB de manière un peu plus douce. Et si vous savez régler l'intensité, réglez-le de manière aussi douce possible sur un jeune aquarium. En éclairage, pour rappel, on passe de 6 heures au début jusqu'à 8 à 10 heures en fonction du type de plantation et compagnie. Ça règle bien des problèmes. Un autre moyen de régler les problèmes outre la maintenance d'un aquarium, ça va être tout simplement avoir un aquarium, je viens de dire harmonieux. J'entends par là, si vous ne mettez que des décors en plastique, tous les nutriments qui vont se créer grâce aux poissons, aux crevettes et ainsi de suite, ne seront pas captés par l'écosystème que vous venez de créer. Donc essayez d'avoir quand même un minimum de plantation. Un aquarium qui est bien planté serait un aquarium qui aura tendance à se réguler lui-même. C'est-à-dire qu'au début de l'aquarium, si vous prenez un aquarium avec beaucoup de plantes à pousse rapide, vos plantes vont capter tous les excès de nutriments. Ce n'est pas une solution miracle, il faut quand même avoir un bon éclairage et compagnie, que les choses soient éclaires. Mais avoir des plantes à pousse rapide dans un jeune aquarium va vous permettre d'éviter déjà beaucoup de problèmes. Donc tout ce qui va être hygrophila, bacopa, valis l'airia, des cryptocorines, même si elles c'est un peu entre deux, c'est un démarrage un peu lent au début, mais une fois que c'est bien pris, ça pousse assez vite. Vous pouvez aussi très bien aller sur tout ce qui va être les lisimachia, enfin voilà. Donc vraiment toutes des plantes à tiges à pousse rapide. Je vous invite à voir nos précédentes vidéos, vous avez toutes les infos, il y en a beaucoup, je ne les cite pas tous, les Lugina par exemple et ainsi de suite. Évitez plutôt les plantes à pousse lente, vous pouvez en mettre, mais tout ce qui va être Anubia, Microsorium, Holbitis et ainsi de suite. Les Bucéphalandras sont des plantes à pousse lente, donc elles ne vont pas manger beaucoup. Donc au début d'un aquarium, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant pour combattre les algues. Mais c'est un élément naturel pour combattre les algues et éviter pas mal de problèmes. Et le dernier élément pour traiter un problème d'algues, vous devrez automatiquement le faire, parce qu'on a beaucoup de clients malheureusement qui ne veulent pas le faire. En tout cas, quand ils nous contactent, ils nous disent, écoutez, voilà, moi, je veux un produit qui règle tout. Produit miracle, il n'existe pas, ça je le rappelle, ça va être de mettre les mains dans l'aquarium, d'enlever toutes les algues. Si c'est des algues qui collent aux parois, donc au niveau de la vitre, on va utiliser des raclettes ou si vous voulez un gant par exemple, ou simplement une petite éponge, bon là c'est Jibel qui fait le spongy, ou simplement du pèleron. Ça fonctionne aussi très très bien avec du pèleron, vous prenez un petit bout, vous frottez vos vitres ou alors un aimant par exemple, il n'y a pas de problème. Si c'est par contre sur le décor, là il y a deux possibilités, soit vous prenez effectivement ce type de gant, une brosse à dents, ça fonctionne très très bien, vous retirez l'élément de décor, vous frottez avec une brosse à dents, vous pouvez très bien prendre par exemple aussi un écuvillon, si ce sont des algues filamenteuses qui se sont pris par exemple dans vos plantes ou dans votre décor, et vous tournez délicatement, sans arracher vos plantes bien évidemment. Voilà, ça c'est tous des éléments que vous pouvez utiliser pour nettoyer les algues. Le problème se réglera bien évidemment pas directement à l'instant T, en un claquement de seconde, voilà. Quand on a un problème d'algues, si c'est pris à temps, ça se réglera sur deux semaines à peu près. Si par contre c'est un problème qui dure depuis longtemps, dites-vous que vous en avez quand même pour trois semaines, un mois. Il y a des produits bien plus efficaces que ce qu'il y a sur cette table, mais qui sont aussi beaucoup plus agressifs pour l'écosystème en lui-même, au niveau poisson et plantes. Ça nous arrive aussi assez couramment d'avoir des clients qui nous appellent, mon marchand m'a conseillé ceci, je comprends pas, tous mes poissons sont morts. Effectivement, ça peut arriver avec des produits qui sont trop forts ou trop puissants. L'objectif c'est de régler un problème sur moyen terme et de permettre surtout à tout le monde de vivre en bonne adéquation et pas mourir. Si effectivement, une fois que vous avez réglé le problème de base, les paramètres, l'éclairage et la maintenance, vous avez toujours entre guillemets ce problème, vous devez passer sur des produits. Alors là, c'est très simple, vous avez le classique qui fonctionne extrêmement bien, le Bio-Exit Green. Je sais que par exemple en France, il se vend aussi encore en Algue-Exit. Vous pouvez le trouver aussi comme ça, c'est tout aussi efficace, mais en Belgique, on ne peut plus le vendre. Et nous, on a décidé de vendre à tous nos clients le Bio-Exit Green qui est tout aussi efficace et qui est moins agressif. Si vous voulez un traitement sur plus long terme, mais qui est plus bactérien, vous avez le Bio-Algonex ou le Protalon 727. Ce sont deux traitements, mais compter deux cures de 15 jours pour enlever le problème. Voilà pour les trois traitements vraiment curatifs qu'on peut vous proposer sur Aquabotta pour les algues vertes. N'oubliez pas une chose, c'est la prévention, c'est la priorité. Un bon éclairage, une bonne filtration, une bonne maintenance. Mettre la main dans l'aquarium, aspirer les déchets, bouger les décors, frotter ses vitres peut-être une fois par semaine. Dans certains aquariums, ce sera un peu moins, d'autres un peu plus, ça dépend évidemment de votre aquarium. Si effectivement, vous avez quand même peur quand vous démarrez un aquarium d'avoir des algues, vous pouvez éventuellement mettre par exemple le ClearMake Plus dans votre filtration. Ça va atténuer les choses et ça ne posera pas de problème. Chez nous, on a une vision qui est très claire. C'est une vision où on utilise le moins de produits, le moins de médicaments et l'huile de coude. Ça coûte moins cher et ça règle en même temps le maximum de problèmes. Une bonne maintenance règle, en règle générale, 99% des problèmes. Effectivement, il y a un dernier problème que je n'ai pas abordé parce que c'est un problème entre guillemets mais qui ne devraient pas arriver. Ne mettez pas votre aquarium face à une véranda par exemple ou à une fenêtre. Sinon, effectivement, vous risquez d'avoir vraiment une intensité d'éclairage beaucoup trop fort. Cela posera un problème permanent. Vous aurez beau faire ce que vous voulez. Maintenant, il y a des clients qui ont un aquarium près d'une fenêtre et qui vont dire « je n'ai pas de problème ». Dans la majorité des cas, ce qui se passe, c'est que l'aquarium est fortement planté et il est bien équilibré. Donc oui, vous pouvez, mais il faut à côté de ça qu'il soit bien planté, avec beaucoup de pousses rapides et ainsi de suite. Nous, on essaie ici de vous donner des conseils de base. Il y a toujours des exceptions à la règle. Quand vous en voyez une, n'hésitez pas à poser la question à personne. N'hésitez pas à me donner toutes tes conditions. Et là, vous aurez toutes les informations. C'est vraiment très important. Si vous avez encore des questions par rapport aux algues, n'hésitez pas. C'est avec plaisir qu'on vous y répondra. Mais s'il vous plaît, et j'insiste bien là-dessus, mettez-nous tous vos paramètres. Donc vos paramètres d'eau, le type d'éclairage que vous avez. Et non pas seulement « j'ai un éclairage LED ». Si on ne sait pas ce que vous avez comme éclairage réellement, on ne sait pas non plus vous répondre. Et en même temps, votre population est dans l'idéal, même une photo. Et c'est avec plaisir qu'on vous y répondra. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada